amis scorpion bonjour je suis absolument ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars alors n'oubliez pas n'hésitez surtout pas à voir ou revoir votre horoscope du mois de février pourrait vous apporter des réponses des solutions attendues par rapport aux énergies que vous êtes évidemment encore en train de traverser et puis pour ce mois de mars sachez que comme cette guidance est générale vous pouvez venir la compléter avec celle de votre signe lunaire et ascendant et bien entendu si vous souhaitez et bien vous pencher sur une question très précise de votre vie relationnelle professionnelle et financière ou sentimentale et bien vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo pour une consultation privée d'autre part je continue cette petite introduction et bien ce contenu étant complètement gratuit il vous est offert du fond du coeur j'espère que vous aurez la possibilité de faire fonctionner évidemment cette belle échange d'énergie en vous abonnant à cette chaîne si c'est pas déjà acté ou bien entendu en partageant cette chaîne et évidemment en la commentant ou en likant les vidéos voilà je vous serai infiniment reconnaissante ça fait partie peut-être du soutien que vous avez envie d'apporter à cette chaîne pour me permettre de vous proposer toujours plus de contenu et pour vous regardez on commence tout de suite avec l'idée de retour de retour peut-être d'une personne chère à votre coeur ou d'un retour à l'équilibré en tout cas on nous parle bien d'amitié d'enfermement qui est là d'évolution et regardez de joie de joie la joie et là pour vous et la loi alors amis scorpion regardez donc ce retour à on l'a évoqué ça peut être le retour à une situation à l'équilibré le retour d'une personne le retour de quelque chose qui vous est que vous avez attendu un attendu auquel vous avez pensé en tout cas on nous parle d'amis alors cet retour du lien un lien qui aurait pu être coupé évidemment avec des amis mais avec des gens qui nous sont proches ça peut être aussi un retour à l'équilibré professionnel parce qu'on s'est senti isolé abandonné seul incompris peut-être ou dans une situation dans laquelle on n'avait justement pas la possibilité de pouvoir se livrer partager et traverser ensemble une situation qui aurait pu être difficile à vivre donc le retour là à l'équilibré se fait par rapport à ce sentiment de frustration qui a pu être là je vous dis ça puisque évidemment on a une évolution donc on sent bien que petit à petit à au mois de mars pour vous les choses vont retrouver la joie le lien l'épanouissement l'échange en tout du moins la communication que vous attendiez une harmonisation finalement un lissage qui avait pu qui aurait pu et bien vous faire défaut ces dernières semaines ou ce début d'année par rapport à une amitié rompu un lien rompu une communication qui ne s'est pas fait ou un soutien que l'on n'a pas réussi à obtenir et grâce à ça on a ce grand grand sentiment de joie de bonheur d'harmonie qui est retrouvé ici un donc c'est vraiment un retour à quelque chose d'attendu d'espéré par rapport à une communication ou un lien et on voit bien que vis-à-vis de ce sentiment d'incompréhension qui auraient pu être là peut-être des disputes ou véritablement une mésentente entre votre famille vos amis vos collaborateurs ou la vie en général a fait que vous avez dû vous éloigner d'une situation ou d'une d'une personne eh bien on a là véritablement un retour à l'équilibre les choses ont été dites peut-être qu'il ya eu des aveux qui ont été faits un pardon une explication en tout cas un éclaircissement avec l'idée de loi c'est qu'on voit maintenant les choses en toute objectivité elles sont claires et nettes elles ont été énoncées on a la vérité des uns et celle des autres mais chacun a pu parler librement a pu faire sa plaidoirie donc faire valoir son avis son point de vue sa vision des choses peut-être par rapport justement un environnement sentimental ou relationnel ou familial qui a pu être un peu déstabilisé et bien grâce à ça ce retour à l'équilibre aux choses qui sont clairement et conscientiser on peut retrouver ce que l'on avait perdu ici donc cette cette idée de loi nous fait fait appel tout simplement à l'équilibre retrouvé alors on voit avec le tarot comment les choses se présentent regardez vous avez cette magnifique reine de bâton qui vous dit que maintenant enfin et bien on a de la joie évidemment on est ce porteur de lumière on a de la joie qui nous permet de passer à l'action c'est à dire d'avoir certainement des projets 1 et toutes ces petites lumières qui s'allument et bien oui on a des idées on a des envies on peut enfin les partager parce qu'on a pris conscience de quelque chose avec la tour alors peut-être qu'il ya eu des remises à niveau de certaines compétences professionnelles ou de certains événements professionnels qui ont pu déstabiliser à un moment l'entente générale pour certains des problèmes ou une mise à jour avec la drh avec vraiment une équipe une organisation à une structure qui a pu évoluer ici où retrouver légalement administrativement une juste place parce que là on va pouvoir passer à l'action donc pour certains oui un travail d'équipe avec le 8 on est tous ensemble on a retrouvé une dynamique une envie d'avancer de faire des choses en co-création de pouvoir s'entraider on peut enfin à nouveau s'appuyer sur un environnement favorable pour faire aboutir des projets mais c'est passé par la tour un s'est passé peut-être par une mise au point administratif peut-être pour certains pénales juridiques en tout cas et il a fallu assainir une situation et pour ça on s'est donné les moyens c'est à dire que le retour ne s'est pas fait tout seul évidemment on a dû actionner un certain nombre de choses peut-être justement révéler des incohérences des incompétences des délits d'influence d'une certaine manière qui n'était pas juste un an il ya peut-être eu justement des dénonciations des choses un peu difficiles à vivre à admettre à confronter avec cette maison dieu qui ont pu en tout cas laisser place à un nouveau départ ou une prise de distance qui est là dans les deux cas on s'éloigne de quelque chose pour ce retour pour pouvoir revenir dans une un cercle vertueuse qui avait pu ne pas être le cas précédemment et voilà quand je vous parle de nouveau départ de nouvel équilibre de nouvelles structures qui s'imposent ou qui est décidé eh bien on a là l'alpha donc on repart sur une nouvelle boucle avec le 1 donc oui il ya un nouveau départ parce que justement on a pris ses distances et on peut enfin réenvisager maintenant l'avenir avec des bases nouvelles et ses bases elles sont justement peut-être juridiques administratives pour vous peut-être l'idée de se lancer dans une nouvelle activité d'avoir eu oui gain de cause d'avoir eu des indemnités une reconnaissance de ce qui aurait pu eh bien perturber votre équilibre professionnel mais là enfin enfin un avec la lettre à des nouveaux mots sont posés actés scellés pour valoriser et votre expérience est ce que vous avez pu faire toutes les démarches administratives que vous auriez pu faire avant et regardez on a la réussite donc on sent bien qu'il ya quelque chose alors pour certains aussi de diplôme ans peut-être que c'est passé par une formation et que enfin vos compétences sont reconnues et valoriser grâce à cette remise cette mise au point où se remise ce ce système de remettre dans la boucle vos compétences pour les perfectionner un ici donc une formation diplômante ou l'idée d'obtenir et bien dans ce nouveau départ peut-être un nouveau contrat une nouvelle entreprise ça peut être le monde de l'entreprise avec la tour une nouvelle restructuration qui va valoriser enfin l'idée de valorisation vos acquis votre expérience vos connaissances on a les coudes et libres pour ce nouveau départ donc très très belle guidance pour vous un ami scorpion on sent que enfin on obtient on obtient ce qu'on veut ici et regardez on a deux fois le vaisseau qui apparaît donc on a l'homme c'est peut-être un homme ou c'est peut-être vous l'homme qui va vous aider ça se passe ce mois ci la lune on nous indique bien qu'au mois de mars va être déterminant pour vous deux fois le vaisseau ce nouveau départ l'idée d'enfin pouvoir se projeter de s'engager dans quelque chose de nouveau ici les choses s'éclaircissent vraiment pour vous le la nouveauté elle est là avec l'idée de cigognes voilà le nouveau départ ailleurs ou sous des nouvelles conditions ou des nouvelles prérogatives qui sont là puisqu'on a pu transformer une situation une situation qui était peut-être un peu malsaine difficile on sent bien avec le serpent que certaines paroles quand on parle de dénonciation de calomnie a pu être là mais avec l'idée de mue donc on se transforme et on fait évoluer vraiment vers quelque chose peau neuve on fait peau neuve ou on fait d'une situation ou d'une relation on en fait quelque chose de et bien prospère maintenant regardez alors la sagesse et oui rien ne voit chez soi donc ça parlera pour les personnes qui sont peut-être dans l'idée d'avoir eu un divorce ou d'avoir une séparation ou d'avoir pu reconquérir peut-être c'est une vie familiale avec l'idée d'avoir un second souffle un nouvel équilibre dans cette vie une mise une essai un assainissement de la situation ou pour certains qui se lancent vraiment en entrepreneurs dans une nouvelle activité professionnelle et on vous parle que maintenant vous avez quitté la grosse structure qui pouvait être toxique difficile pour maintenant vous lancer à votre propre compte et voler de vos propres ailes ou plutôt avancer sur votre votre propre navire un voilà maintenant on sait pourquoi l'on rame pour rame pour soi et on rame plus pour une entreprise qui peut être ne pour ne pas être plutôt reconnaissante mais nous mettre des bâtons dans les roues pour certains donc là on vous dit bien de rester dans l'action et vous allez voir que les difficultés auront tendance à s'évanouir donc quand je vous dis de continuer de rame et bien oui rester dans l'action pour mener à bien votre projet évidemment ne pas rester dans ce sentiment d'enfermement de solitude mais de bien pouvoir compter là sur vos amis vos collaborateurs enfin toutes les aides dont vous pouvez disposer autour de vous et qui sont de bons conseils c'est vraiment important de ne pas rester là sans encadrement puisque de toute façon l'évolution vous attend la joie est là et vous allez obtenir cette reconnaissance elle est bien là elle est bien là cette reconnaissance pour ce nouveau départ qui va vous mettre le vent dans les voiles et à double titre puisqu'on a deux fois la même carte donc magnifique amis scorpions j'en suis absolument ravie pour vous tout tout s'éclaire vos efforts portent leurs fruits donc continuer surtout de ne rien lâcher et de pouvoir compter sur les personnes sur votre réseau qui est autour de vous voilà les amis je suis contente pour vous n'hésitez pas évidemment à commenter cette vidéo pour me dire comment ça résonne pour vous quels sont vos projets et évidemment à partager cette chaîne pour faire profiter la multitude autour de vous et faire rayonner toutes ces belles énergies voilà très bon mois de mars et à bientôt